Bonjour et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit tuto autour de la chandleur. Alors de mon côté, j'ai fait le traditionnel gâteau de crêpes. Vous savez les fameux gâteaux de crêpes, c'est ce qu'on voit partout en fait. On fait plein de crêpes et on les assemble ensemble avec une super garniture. Des crêpes, une ganache chocolat lait passion, des petits biscuits vanitonka pour mettre autour et un super décor. Alors je vais pas vous montrer ici comment on réalise une pâte à crêpes. Ouais parce que la pâte à crêpes je pense que tout le monde sait la faire. Mais vous retrouvez quand même ma recette de pâte à crêpes sur Instagram au cas où. J'étale la ganache uniformément et en couche généreuse sur les crêpes. Toutes les trois crêpes, j'emporte pièce avec mon cercle. Puis je monte mon gâteau. Je commence par étaler la pâte foncée. Je réalise un boudin très fin avec la pâte claire. Je le pose sur la pâte foncée et je roule. Je fais les petites stris pour limiter le bois. Je coupe en tronçons d'environ 4-5 cm. Et je les place au four environ 15 minutes à 175 degrés. Je dépose le reste de ganache autour de mon gâteau de crêpes. Et je colle mes petits biscuits cuits et refroidis tout autour. Et alors je ne vous laisse pas en plan parce que le timelapse pour réaliser ce joli dessin à poser en décor sur votre gâteau de crêpes se trouve sur mon Instagram. Et enfin, je pose mon décor qui a durci et séché sur le gâteau. Je dépose aussi quelques petites fleurs tout autour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?